Le problème actuel de l'infection HIV, c'est que le virus intègre les cellules de l'organisme et les antirétroviraux ne les élimine pas. Le virus reste très longtemps dans les cellules. L'objectif actuel est donc d'attaquer ces cellules infectées pour obtenir une rémission de l'infection HIV ou obtenir une éradication de ces cellules infectées. Dans le cas d'une rémission, il faut diminuer fortement le nombre de cellules infectées afin que l'organisme soit capable de contrôler seul l'infection. Dans le cas d'une éradication, toutes les cellules infectées sont éliminées dans l'organisme. Aujourd'hui, il semble que le succès de cette stratégie d'éradication soit encore lointain, bien plus que la stratégie de rémission. Pour réduire le réservoir de cellules infectées, le problème, c'est que ces cellules ne sont pas identifiables par rapport aux autres. Donc, nous devons trouver des marqueurs biologiques spécifiques de ces cellules pour nous aider à les identifier. Une autre option serait de réactiver le virus pour le reconnaître ensuite dans les cellules, pour pouvoir bien sûr les éliminer. On a donc besoin de réponses immunitaires efficaces qui pourraient être obtenues grâce au vaccin. Il y a eu, ces dernières années, des progrès impressionnants dans la recherche d'un vaccin HIV. Mais bien que nous n'ayons pas encore de vaccins disponibles, aujourd'hui nous connaissons les caractéristiques des réponses immunitaires que l'on doit provoquer. On a besoin de mettre au point la stratégie adaptée pour déclencher ces réponses immunitaires que nous connaissons bien aujourd'hui. On a des premiers résultats très prometteurs sur des modèles animaux. La très grande majorité des enfants infectés par le VIH ont acquis l'infection au cours de la naissance ou autour de la naissance, par transmission mère-enfant. La difficulté, c'est que ces enfants très jeunes doivent être traités le plus tôt possible. En l'absence de traitement, près de la moitié de ces enfants n'atteindront pas leur deuxième année de vie. L'OMS recommande de traiter les enfants le plus tôt possible, de diagnostiquer les enfants le plus tôt possible après la naissance. Avec les produits qui sont disponibles, le problème c'est que ces produits sont très très peu adaptés aux enfants. Donc tous ces sirops dont certains sont toxiques, qui ne sont pas stables à la chaleur, qui sont difficiles à doser par la mère, puisqu'elle doit donner quelques centimètres cubes d'un sirop, un peu moins d'un autre, un peu plus du troisième. C'est évidemment très difficile pour la mère. Donc ces recommandations sont excellentes, sauf qu'elles sont quasiment inapplicables, ou très mal appliquées du moins. Et le projet de DINDI, c'est justement de résoudre cette difficulté en regroupant les molécules sous une même unité de prescription, éviter les sirops, avoir un produit solide, et surtout un produit dont le goût est masqué, puisque une de ces molécules a un goût absolument terrible. Et c'est une bataille quotidienne entre la mère et son enfant pour administrer ce produit. C'est une bataille quotidienne entre la mère et son enfant.